C'est une question qui justifierait déjà plusieurs heures de réponses parce que ça a été très très long en fait cette histoire. Alors déjà le théâtre c'est quelque chose qui me tente depuis très très longtemps, que j'essaie depuis longtemps. Tous les étés en général, en juin je commence une pièce de théâtre, je la jette en septembre, ça fait 15 ans que ça dure donc bon. Et là pour une fois l'idée c'était pas d'écrire une pièce de théâtre, au départ c'était un scénario. J'avais un projet de film avec un ami et on est parti sur une histoire comme ça de fées d'hiver, de petites filles qui revenaient dans la famille etc. J'avais commencé le scénario, j'ai commencé le traitement, alors le traitement c'est vraiment toutes les scènes les unes après les autres et je trouvais pas la solution. La fin ça marchait pas, ça je trouvais pas. Et puis donc au bout de six mois où vraiment je pourrais pas donc on a laissé tomber. Sauf que le problème c'est qu'il y a parfois des textes comme ça, des histoires, des choses qui finissent par s'installer dans un petit coin de la tête et vous arrivez pas à vous en débarrasser. Et là c'était le cas, je faisais autre chose, j'écrivais autre chose etc. Mais j'arrivais pas à me débarrasser de ce... C'était là un petit peu, pas du tout dans l'urgence mais quelque chose de lancinant qui est... Et pour m'en débarrasser à un moment je me suis dit ce que je vais faire pour trouver la solution, je vais faire comme je fais d'habitude pour mes romans, je vais faire parler des personnages, je vais reprendre toutes les scènes, mais je vais pas les faire de manière comme ça, de manière factuelle, je vais essayer de faire dire à chaque personnage comment il voit la scène et pourquoi il voit cette scène là etc. Donc on arrivait à quelque chose qui formellement ressemblait à mon premier roman, loin d'eux, mais qui en même temps était... C'était beaucoup plus court, c'était presque des dialogues mais sur un mode récitatif, chacun racontait sa version des faits. Et c'était pas un roman, je sens que c'était pas un roman, c'était plus un scénario. Et je disais ouais ça peut peut-être aller vers le théâtre mais j'en étais pas tout à fait sûr. Et à l'époque j'avais, il y avait eu, j'étais en contact avec les possédés pour une adaptation qu'ils avaient fait justement de loin d'eux, mon premier livre. Donc j'ai fait lire la pièce, enfin cette chose à Rodolphe Dana et puis on a eu l'idée de dire tiens peut-être qu'il pourrait se faire quelque chose. Mais lui il était pas complètement emballé parce qu'il me disait, ah c'est, le théâtre il faut quand même qu'il y ait un ici maintenant, il faut qu'il y ait des scènes, il faut qu'il y ait ceci, cela. Donc au fur et à mesure je me suis lancé là-dedans et j'ai commencé du coup à essayer de faire des vrais dialogues et d'essayer de retrouver quand même des vraies scènes. Mais en partant non plus dans l'idée du tout dans une idée de film mais vraiment dans une idée de pièce et ça m'a complètement libéré en fait. Et au fur et à mesure voilà le texte est un petit peu né comme ça et donc toute cette petite histoire m'a pris trois ans quand même. Mais avec plein d'autres choses, je faisais plein d'autres choses à côté mais voilà, en gros. C'est toujours difficile mais pour moi c'est plus difficile. Le roman, c'est moi qui fais l'acteur d'une certaine manière. Le roman c'est une histoire de musique, c'est une histoire de musicalité du texte, ça se nourrit complètement différemment. Sauf que là à un moment on a eu une résidence avec les comédiens et donc j'avais plusieurs versions du texte et c'est des gens dont je connais le travail. Donc c'est vrai qu'une fois que j'avais le son de leur voix et leur façon de se déplacer, parfois d'hésiter, de reprendre etc. Ça m'a vraiment guidé ça pour l'écriture. Puis de retravailler après avec eux pour faire des ellipses, pour essayer parfois de... Là tout un travail de mise en voie du texte. Par exemple, je suis à peu près convaincu qu'un auteur de roman seul peut pas faire de théâtre. Je pense vraiment que si on... Enfin pour moi après, moi j'ai vraiment la sensation que c'est trop difficile, c'est trop éloigné du roman. Il faut trouver une rythmique très particulière qui est vraiment faite de coupures, de de... Il faut vraiment que ce soit au cordeau quoi, sinon ça marche pas. Enfin il y a des gens qui... On peut le faire mais moi à mon sens ça marche pas si c'est pas au cordeau. Et puis il faut renoncer à des choses quoi, il faut renoncer à ce que la phrase prenne toute la place. Là il faut... Dans le monologue par exemple ou dans les romans, c'est l'écriture qui doit s'épanouir. Là il faut que l'écriture à la fois soit épanouie mais qu'en même temps elle laisse la place à un jeu d'acteur, à une vitesse, à un rythme qui est pas forcément le sien. Et ça c'est vraiment... C'est... C'est vraiment différent, il faut l'intégrer. Et il faut d'un seul coup, il faut que l'écriture ait une modestie qu'elle a pas forcément dans le roman. Et parce que tout sur un plateau ça résonne, les phrases deviennent... Tout devient très très fort et très... Très vite lourd en fait. Donc il faut calmer le jeu en permanence. Et il faut trouver cet espèce d'endroit du dialogue possible comme ça. Et c'est vrai que ça c'est très différent du roman et pour moi c'est beaucoup plus difficile quoi. Parce que aussi, parce que c'est pas ma matière, parce que c'est pas mon... Par exemple l'art des... Vraiment des constructions de scènes, tout ce qu'on enlève, parce qu'en fait plus ça va plus je vois que ce qu'on enlève, ça marche pas du tout de la même manière. Et on... Enfin moi j'ai l'impression que du coup ça doit être plus acéré, plus... Le passage d'une scène à l'autre par exemple, il faut trouver un mouvement. Au fond ça reproduit la même chose, mais on est obligé de trouver des équivalents. Pour trouver le mouvement de la phrase, ça moi sur un roman je vois comment le faire. Je vois comment la phrase peut déployer, puis revenir, et puis repartir sur autre chose. Et comment on peut passer... Vous voyez, je sais comment on peut ralentir une scène, comment on peut l'accélérer. Voilà, pour le roman je vois ça, mais pour trouver l'équivalent de ça au théâtre, c'est différent parce que ça va passer par des jeux entre les acteurs, ça va passer par des moments qui vont être des moments dialogués, des moments qui vont intégrer du silence, des moments qui au contraire vont être narratifs, quelqu'un un seul coup va venir et va raconter quelque chose. Voilà, c'est pas du tout les mêmes articulations. Et ça c'était bien pour moi, c'est ce que j'ai aimé faire. D'ailleurs, je sais pas si c'est ironique, je l'ai pas du tout pensé comme quelque chose d'ironique. Je l'ai pensé... En fait non, il y a un moment où l'expression tout mon amour est dite dans le texte, deux fois je crois, pendant le monologue à la fin de la mer. Et moi ça m'a paru évident que c'est... Là c'est évident que le titre c'est ça parce que c'est exactement le... C'est exactement le nœud du problème quoi. la question du... Comment l'amour à un moment donné devient tellement exclusif qu'il ravache tout autour de lui et qu'il devient même une sorte... Il devient une image de lui-même parce qu'au fond... On comprend au fur et à mesure que peut-être la... La mère... Dans cette question du déni, dans cette question... Se focalise tellement sur l'enfant qu'elle a perdu qu'elle en oublie l'idée même qu'elle puisse la retrouver. Parce que retrouver quelqu'un qui serait devenu adulte, c'est... Elle n'aura plus jamais cet enfant quoi. Mais c'est vrai peut-être qu'il y a peut-être une dimension... Ironique un petit peu là-dedans mais de... Je ne sais pas, c'est une question ça en fait. Je ne sais pas. Après non, dans le rapport entre les personnages, est-ce que... C'est toujours compliqué les titres sur ça parce que... Sur ce qu'ils me disent, parce que chacun après les interprète différemment. Moi tout ce que je sais c'est qu'au moment d'écrire la pièce, au moment de... Voilà, à ce moment de ce monologue, en le relisant comme ça, je me dis tiens... Ce truc, tout mon amour... Enfin, pour moi c'était évident que c'était le titre. J'avais vu, ça c'est le titre. Après, je peux toujours... Je pourrais toujours... Rétrospectivement... Soit inventer, soit retrouver des raisons qui seraient plus ou moins vraies, qui justifieraient ce titre. Mais la vérité de ce titre, c'est que juste quand je l'ai vu dans le texte, à un moment c'était évident que c'était ça. Et puis après j'ai... Voilà, il y avait quelque chose qui me... Il y avait quelque chose qui me plaisait, j'ai envie de dire presque visuellement d'ailleurs. Tous ces hauts, tous ces hauts dans... Comme ça, je trouvais qu'il y avait, je sais pas, il y avait quelque chose de... Peut-être dans ces trois hauts comme ça, il y avait quelque chose de... de... Presque du cocon familial et... S'il ironie quelque part, elle est peut-être là du coup. Bah c'est inédit pour moi parce que je l'ai pas fait dans... C'est la première fois que je le fais. Enfin non, c'est la deuxième fois d'ailleurs, c'est pas vrai, c'est pas la première fois. Puisque dans Loin 2, le mort parlait aussi. Enfin au théâtre, c'est très classique comme... Comme... Ça se fait quand même beaucoup ça. Euh... Ben en fait, c'est un petit peu la suite de cette idée que j'avais au moment où on est passé comme ça... De l'embryon de scénario à... Cette idée de faire... Que chaque personnage puisse intervenir. Puis comme le statut d'Elisa était très particulier parce que j'arrivais pas à savoir si elle était vraiment... Est-ce que c'était la fille, est-ce que c'est pas la fille ? Euh... Est-ce qu'après tout, on peut se dire, tiens, peut-être que c'est juste une espèce de protection... Projection du... Une image mentale comme ça qui vient se répandre dans le réel. Euh... Le grand-père, très vite, il m'est apparu comme une sorte de contre-point finalement. Euh... Et donc voilà, mais... Enfin c'était euh... Non, en fait, c'était très naturel de faire ça. C'était pas du tout... C'était pas du tout euh... Parce que je me souviens la première fois, par exemple, que... Que j'ai eu l'idée du... Du retour de la petite fille. C'était l'idée que le père la voyait dans le cimetière. Il reste une phrase ou deux, d'ailleurs, qui parlent de ça dans le livre, mais euh... Dans la pièce, mais euh... Alors qu'au début, ça c'était quelque chose de beaucoup plus travaillé que ça. Il y avait quand même des scènes sur ça. Euh... Et pour moi, c'était évident qu'il la voyait comme ça, entre les... Dans le cimetière, comme ça, entre les tombes un peu grises-blanches. Une lumière assez blanche, comme ça. Et euh... La fille qui arrivait habillée en noir, mais qui était presque comme si elle venait elle-même à son propre enterrement. Comme si elle surgissait... Elle surgissait vraiment d'entre les tombes, quoi. Et donc il y a eu cette idée euh... Et puis comme j'avais ces histoires avec euh... Dans le scénario, j'avais ces histoires avec le grand-père et... Et elle, il y avait eu une idée à un moment que... Peut-être le grand-père et elle se connaissaient avant... Avant que les... Avant la mort du grand-père, évidemment. Et euh... Et donc du coup, comme personnages, ils étaient très présents pour moi dans les versions antérieures. Donc... Je voulais pas les... Donc ils étaient là, je voulais pas les... Je voulais pas les supprimer parce qu'ils étaient morts. Et puis euh... Enfin, parce qu'il était mort, lui, elle... C'est encore différent. Et euh... Et euh... Et après, la façon dont ça s'est... Intégré, ça s'est fait de manière très... Très nette. Et puis l'avantage pour moi de ça, c'était de... C'était d'essayer de... De faire... De faire comprendre qu'à travers cette maison, Travers ce retour dans cette maison... Revenir sur un lieu du passé, c'était aussi... Sur le lieu du passé traumatique, pour eux... Enfin, c'est aussi euh... C'est aussi euh... Euh... Et donc d'être comme ça, avec euh... Avec euh... Avec cette euh... Insistance de... De... Puis comme le... Comme le père a pas réglé tous ses problèmes avec son... Avec son propre père, avec le grand-père. C'est une façon de les faire euh... Voilà. De les mettre... De les mettre à jour. De les mettre comme ça et... Et le théâtre, pour ça, c'est formidable. Parce que contrairement... On peut le faire aussi... On pourrait le faire au cinéma. Un roman serait peut-être... Si, on pourrait aussi, peut-être. Mais en tout cas, dans un... Dans une pièce, c'est très facile de... 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 De dire, tiens, ah ben... T'es mort, toi, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je suis venu... Bon... Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose, moi, je trouve d'assez fascinant dans le théâtre. Parce qu'il suffit de... Pour ça, de... Il suffit de poser quelque chose. De dire, voilà, euh... L'autre, il est mort, il vient. Ben, on le croit et voilà, c'est fait. C'est pas un problème, en fait. Et euh... Il y a une espèce de facilité de... 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 De frontières, de franchissements, comme ça, d'une... Euh... De... De monde... Parce que finalement, on fait déjà ça quand on va au théâtre. Vous allez... Vous vous installez... Dans votre fauteuil. Et puis, vous voyez... Vous voyez des acteurs qui viennent sur scène. Et puis, dès la première phrase, c'est plus des acteurs, c'est des personnages. Euh... Mais finalement, il y a ce rapport-là entre vivant-mort. Il y a quelque chose, pour moi, de cet ordre-là, quoi. Et euh... De ce passage-là, quoi. Donc ça, ça m'intéressait aussi. Donc je... J'avais envie qu'on soit dans ce... D'un espèce de double mouvement. D'un passage. Surtout qu'au départ, la pièce est quand même très réaliste. Je voulais qu'elle soit très réaliste au départ. Voilà. Ils viennent à l'enterrement, ces machins. Ils sont dans la salle. Bon. Pour qu'on puisse ouvrir vers quelque chose qui, à la fin, est de plus en plus mental et... 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 Purement... Ou psychique. Ou... De l'ordre du cauchemar. Ou de l'ordre du rêve éveillé. Ou de... D'un seul coup, les frontières deviennent plus... Plus floues avec... Avec la question du... Du réel ou de la représentation et tout ça, quoi. Donc voilà comment ça s'est fait, en fait. Je crois pas que ce soit un hasard. Mais... Après, non. Par exemple, pour le spectacle de... Dans l'imprèche-locage. Pour la chorégraphie de ce que j'appelle Oubli. Là, c'est lui qui est venu. Moi, je suis pas allé le chercher. Mais en même temps, là où ça ne m'a pas surpris, c'est que... Qu'un texte comme ce que j'appelle Oubli est traversé... De A à Z, par la question du corps. Et que ce qui fait le corps dans le texte, c'est d'abord le langage. Dans une façon d'attaquer le langage, quoi. De manière... Bah que ça intéresse des gens dont le corps est le premier instrument. Ça m'intéresse. Mais au fond, c'est vrai que ça me surprend pas tant que ça, quoi. Après, quand c'est des gens qui le font bien, c'est mieux. Et donc là, je suis ravi. Mais c'est vrai que c'est... Cette question-là, elle est présente... Puis c'est des choses qui m'ont toujours intéressé pour moi en tant que... En tant que spectateur, en tant que... Puis quand j'étais étudiant, c'est vrai que par exemple, j'avais fait déjà des... J'avais fait un spectacle. On avait fait un spectacle avec des chorégraphes, avec des danseurs, avec... Donc tout ça, c'est pas... Puis moi, j'ai pas envie... Pour moi, les arts, ils se nourrissent complètement les uns les autres. J'arrive pas... Alors moi, j'ai une formation de plasticien. Et même si c'est quelque chose que je pratique presque plus, c'est toujours là. C'est-à-dire que... Pour moi, c'est des... Pour moi, c'est le... C'est... C'est des cuts de cinéma, quoi. C'est... Euh... Donc tout ça, ça pour moi, c'est vrai que ça travaille ensemble. Et ça... Ça m'aide à... À... À nourrir... À nourrir les textes. Mais... Euh... Mais je suis content que certains s'en emparent parce que... Euh... Justement, pour... Pour trouver des équivalents dans leur... Dans leur pratique à eux. Et... Parce que c'est très... Enfin, pour moi, c'est très troublant de voir qu'un... Qu'il y a dans un livre... Euh... Que soit d'entendre une pièce de théâtre. D'entendre ce que j'ai entendu des répétitions des possédés. Ou de ce que j'ai vu du spectacle de prêche-locage, par exemple. Euh... C'est vrai que c'est très... C'est très curieux parce que... On... Je reconnais ma petite musique. Ça, c'est une chose. Ça, c'est plus pour le théâtre. Mais l'effet visuel est quand même... Euh... C'est... 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 J'ai... Parfois, j'ai quand même un peu l'impression qu'il y a des... Il y a des... Il y a des types qui sont venus... Qui sont entrés dans ma tête pour... 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 Pour montrer ça sur... C'est... J'ai l'impression d'être relié comme ça avec le plateau et qu'il y ait des... Les images... C'est... C'est... C'est très... C'est assez stupéfiant pour moi. De... Parce que c'est... Parce que ça correspond... Même si c'est des images que j'aurais pas du tout inventées. Ça correspond exactement... Euh... De me dire... Tiens, ma tête est peuplée de ça... Euh... Et mon écriture est peuplée de ça... Et là, ça passe par... Par autre chose que l'écriture. L'écriture, ça me rassure parce que je peux maîtriser un petit peu ça. Quand... Quand un autre s'empare de... De votre écriture... D'un seul coup, vous n'avez plus aucun moyen sur ça. Vous voyez juste apparaître... Ce que vous essayez de contrôler tout le reste du temps, quoi. Donc ça, c'est très curieux.